La gamétogénèse chez l'homme Bonjour, on va parler de la gamétogénèse chez l'homme. La gamétogénèse chez l'homme, on l'appelle également la spermatogénèse. La spermatogénèse est un processus qui consiste à produire des spermatozoïdes. La production des spermatozoïdes se fait sans interruption depuis la puberté jusqu'à la mort de l'individu. La production des spermatozoïdes dure 74 jours. Elle consiste en la production de plusieurs millions de spermatozoïdes par jour chez un adulte. Cela diminue avec l'âge. Un spermatozoïde s'est formé d'une flagelle qui permet son déplacement. C'est formé d'une pièce intermédiaire qui contient des mitochondries. Ces mitochondries vont fournir l'énergie au spermatozoïde. La tête contient le noyau et ce noyau contient 23 chromosomes. C'est une cellule qui est haploïde. Au-dessus de la tête, on trouve l'acrosome. L'acrosome est une sacle qui contient les enzymes. Ces enzymes seront importantes pour digérer l'enveloppe de l'ovule au moment de la fécondation. L'aspermatogénèse se fait dans les testicules. Un rappel anatomique, le testicule est coiffé d'un organe qu'on appelle l'épididyme. Cet épididyme est formé d'un canal qui est enchevêtré, qu'on appelle les canaux efférents. Ces canaux efférents vont se réunir pour former le canal d'efférents. A l'intérieur du testicule, on peut trouver ce qu'on appelle les lobules testiculaires. A l'intérieur desquels se trouve le tube séminifère. Pourquoi vous parlez des tubes séminifères ? Parce que la spermatogénèse se fait dans ces tubes séminifères. Si on regarde ici la coupe transversale d'un tube, on voit qu'effectivement, depuis la périphérie jusqu'au centre, on a des cellules. On voit des cellules vertes, des cellules violettes. Et les flagelles qui apparaissent en jaune dans la lumière du tube. Alors, en fait, si on légende un petit peu ce document, on voit un tube séminifère qui est formé d'une lumière dans laquelle vous avez les spermatozoïdes. Vous avez des cellules de soutien, des cellules de sertoli à l'intérieur du tube et des cellules de leidig à l'extérieur du tube. Ces cellules vont participer activement à la bonne démarche ou la bonne marche de la spermatogénèse. Et puis, vous avez tous les stades de la spermatogénèse, donc tous les stades cellulaires dont on va parler à l'instant. Les cellules de la spermatogénèse Les cellules de la spermatogénèse Les cellules de la spermatogénèse